Le Seigneur, ça fait du bien de voir l'Église, ça fait du bien de voir les chrétiens, ça fait du bien de voir le peuple. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur a des bonnes choses pour moi. On n'est pas réunis pour rien. On est réunis pour le bénir. On est réunis pour l'adorer. On est réunis pour lui dire que c'est le plus grand. On a écouté des témoignages qui sont forts, on a écouté des témoignages avec des actes forts, avec des expériences fortes. Mais on s'aperçoit que notre Maître est au-dessus de toute situation qui presse forte. On est au-dessus de tout. Est-ce que vous comprenez ça ? Sans lui, on ne peut rien faire. Et sans lui, on ne va rien faire. Mais avec lui, on peut tout. Avec lui, les deuils peuvent se changer en larmes. Allez comprendre ça. Allez comprendre qu'une famille qui est frappée, qui est brisée par la douleur, peut rencontrer la consolation de Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est au-delà de notre imagination. Car ses voies ne sont pas nos voies. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous savons qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons. Il est notre Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Je l'ai déjà expérimenté dans ma vie. Je l'ai vu faire au-delà de tout ce que je croyais possible. Il est mon Dieu. Et il est ton Dieu. Je devais prêcher un message dans l'après-midi. Puis plus les heures se passaient, plus le message se détournait sur quelque chose d'autre. Et à travers les témoignages, je comprends. Je ne veux pas jouer la tête dure et je veux annoncer ce que Dieu met sur mon cœur. Vous serez avec moi. Et on va méditer la parole de Dieu ensemble. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez qu'au sein du malheur, Dieu est capable d'en faire ressortir un rejetant de grâce ? Est-ce que vous croyez, là où il y a le désert, Dieu est capable de faire naître quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible ? Ou on croit que tout est perdu ? Alors c'est là où Dieu commence à se glorifier. J'aimerais vous lire une prophétie de la Bible. On va la lire ensemble. Ça se trouve dans le livre de Esaïe au chapitre 10 au verset 30, je crois. Oui, c'est ça. On l'a dit ensemble. Esaïe dit sur le verset 30. « Fais éclater ta voix, fille de Galim. Prends garde, Laïs. Malheur à toi, Anato. Malmena se disperse. Les habitants de Gédim sont en fuite. Encore un jour de Halte à Nob. Et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. » C'est une prophétie qui ressemble assez bien au témoignage que nous avons écouté. Rien de bon. Que du malheur. Un appel à la souffrance. Un appel à l'angoisse. Dieu est en train de parler à des villes. À des villes qui sont dans le district de Jérusalem. qu'ils ne sont pas loin de la ville de la joie, de la ville du bonheur, de la ville de la paix. Et il y a une ville qui m'a frappé. C'est la ville d'Anato. Quand on connaît l'histoire d'Israël, on s'aperçoit qu'Anato était dans le territoire de Benjamin. À 5 km de Jérusalem. C'est pas bien loin. Et cette ville-là avait été donnée aux Lévites. On pourrait dire aujourd'hui aux pasteurs. C'était une ville de serviteurs. Une ville d'hommes qui connaissaient Dieu. Une ville d'hommes où on n'avait pas besoin de leur dire qui était Dieu. Ils étaient au service de Dieu dans le temple. Ils servaient Dieu. Et pourtant, Dieu va venir vers eux et il va leur dire, « Malheur à toi, Anato ! » Ce serait comme si demain, Dieu viendrait vers une ville de pasteurs et qu'il leur dirait, « Malheur à vous, ville de pasteurs ! » Imaginez-vous le scandale. Et Esaïe, le prophète, va venir vers eux en leur disant, « Malheur à toi, Anato ! » Dieu va te frapper. Rien de bon à Anato. Et la Bible nous dit que le temps va passer. Et la ville va continuer d'exister. Elle va continuer de vivre. Mais cette ville-là a été frappée du malheur. Un malheur annoncé par Dieu. Non pas une malédiction d'un homme. Non pas les mots d'un homme. Mais les mots de Dieu. Et comme Dieu parle, c'est acté. Comme Dieu parle, c'est vrai. Comme Dieu parle, c'est pas un bruit de couloir. C'est une parole sûre, certaine et digne d'être reçue. Et Dieu dit, « Malheur à toi ! » Il n'y a rien de bon dans le malheur. Est-ce que vous pouvez trouver quelque chose de bon dans le malheur ? Dans la ville du malheur, est-ce que vous pouvez trouver quelque chose de bon à espérer au sein du malheur ? Et pourtant, dans cette ville-là, un homme s'appelle Ilkija. Et cet homme-là, il a des tâches particulières. C'est un homme qui connaît Dieu. Et cet homme-là va avoir un fils. Un fils qui va naître dans la ville du malheur. Un fils qui va naître dans le néant. Un fils qui va naître dans l'endroit où il ne faut pas naître. Il naît là où il y a la souffrance, la misère et la malédiction future. Allez trouver plus vilaine naissance. Cheyenne. Il naît dans le malheur. Il naît où il ne faut pas être. C'est dans l'endroit maudit par Dieu. Où Dieu dit, « Malheur, malheur, malheur à toi ! » Et cet enfant-là va naître. Mais Dieu, au sein du malheur, va faire naître un rejeton de grâce. Il va faire naître une petite lumière, une lueur d'espoir pour un peuple. Et ce petit enfant-là, son père à la naissance, va lui donner le nom de Jérémie. Jérémie, Jérémie, que vaut-il ? Et la Bible nous dit que ce jeune garçon va grandir. Mais il grandit à Anatole. Il grandit dans le malheur. Il grandit dans la malédiction. Il grandit dans le lieu infâme, dans le lieu maudit. Pourtant, c'est une ville de pasteurs. Pourtant, c'est une ville de chrétiens. C'est une ville où on connaît Dieu. Oui, mais Dieu l'a maudit. Parce qu'ils n'ont qu'une vie religieuse. Et la vie de Dieu n'existe plus. Ils ont encore les vêtements. Ils ont encore les fêtes. Ils ont encore certaines idées de la religion. Mais Dieu ne le connaît pas. Ils sont loin de Dieu. J'aimerais vous dire qu'on peut avoir une idée de Dieu. Et ne pas avoir Dieu. On peut avoir connu Dieu à travers nos anciens. Mais ne pas le connaître personnellement et intimement. Mais quand Jérémie va naître, à l'intérieur de son cœur, va naître un feu. Va naître une volonté de Dieu pour sa vie. Il ne sait pas encore tout. Mais il est frappé par le son divin. Au sein de Anato. Anato signifie réponse à une prière. Au sein du malheur, Dieu prévoit la réponse à une prière. Est-ce que vous croyez ce soir qu'au sein du malheur, c'est possible que Dieu pourvoit encore à la naissance de quelque chose qu'on pourrait appeler naissance d'une prière. Apparition d'une lueur. Apparition d'une lumière. Apparition d'une solution. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Anato, ne le croyez pas. Et Kijan, ne le croyez pas. Jusqu'au jour où Dieu a décidé de parler à cet homme qu'on appelait Jérémie. Et Jérémie était jeune. Ce n'est pas un ancien. Il n'a pas de cheveux blancs. Mais il a un cœur pour Dieu. Il grandit dans le malheur. Mais il a un cœur pour Dieu. Il grandit là. Il y a une idée de la religion. Où il n'y a plus Dieu. Mais il a un cœur pour Dieu. Et Dieu, même dans le malheur, il voit les cœurs pour Dieu. Au milieu des foyers d'alcooliques, Dieu voit les cœurs pour Dieu. Au milieu des foyers de drogués, Dieu voit les cœurs pour Dieu. Au milieu des mille souffrances et des mille misères, Dieu voit les cœurs pour Dieu. Dieu, Dieu avait vu en Jérémie une valeur. Dieu s'en fout du malheur. Même quand Dieu dit « valeur, malédiction », s'il y a un cœur pour Dieu, il est capable de s'en servir. Et Dieu va l'appeler. Et quel appel ? Il y a eu des appels merveilleuses dans la Bible. Beaucoup plus grandes que lui. Il y a eu un appel, c'est l'appel du prophète Esaïe. Et quand on voit son appel à lui, c'est « l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé ». C'est pas l'appel, ça, « assis sur un trône élevé ». Et il va dire « les ponts de sa robe remplissaient le temple. Des anges, des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun six ciels. Deux se couvraient le visage, deux se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils cuyaient l'un et l'autre. Ils disaient « Saint, 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 l'éternel désormais, toute la terre est remplie de sa gloire. Les ponts en furent ébranlés dans leur fondement par la voie qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Malheureusement, je suis perdu car je suis un homme dont les nœuds sont impurs. J'habite au milieu d'un peuple dont les nœuds sont impurs et mes yeux ont vu le roi, l'éternel désormais. » Imaginez-vous la vision. Il est en train de voir quelque chose de merveilleux. Il voit une apparition de Dieu. C'est quelque chose de terrible. Il se voit mourir. Et il va dire « L'un des anges, l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a été touché par tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expiée. » J'entendis la voix du Seigneur qui me disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Quel appel ! Quel appel ! Quelle vocation ! C'est merveilleux mais quand le Seigneur vient vers Jérémie, il ne lui montre pas tout ça. Mais quand il vient vers lui, voici ce qu'il va lui dire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu naisse, je te connaissais. Et avant que tu naisse, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur, je ne sais pas parler car je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit « Ne dis pas, je suis un enfant car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas car je suis avec toi pour te délivrer » dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main vers moi et touche à ma bouche et me dit « Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, que tu bâtis et que tu plantes. » En vocation, un message et écoutez ce que Dieu va lui dire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots et voici sa vision lui. « Que vois-tu Jérémie ? » Je répondis « Je vois une branche d'un bandier » et l'Éternel me dit « Tu as bien vu que je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alors on voit Esaïe ? Il voit une théophanie, une manifestation de la gloire de Dieu. Il voit un Seigneur de gloire dans le temple. Dans les ponts de la robe remplissent le temple. Il voit une vision du divin. Et là, le Seigneur vient à Jérémie et lui dit « Qu'est-ce que tu vois ? Je vois une branche. Je vois une branche. Je ne vois rien d'autre. Je vois une branche d'un bandier. » Et Dieu va lui répondre « Tu as bien vu. » Le principal, mes amis, j'aimerais vous le dire, ce n'est pas de voir grand ou petit, c'est de bien voir. C'est de voir ce que Dieu veut nous montrer. Et on peut naître dans le malheur. On peut être à un ato, mais si notre vision se rapproche de la vision de Dieu, alors on pourra se rapprocher de quelque chose de très, très difficile à trouver. la volonté de Dieu. Tu peux rentrer ce soir dans la volonté de Dieu. J'aimerais te le dire, Église de Dieu, il te faut rentrer dans la volonté de Dieu. Jérémie, il est à un ato, il est dans le malheur. Mais Dieu vient vers lui, il lui dit « Jérémie, je t'ai consacré, je t'ai donné des valeurs. » Alors aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas regarder. Tu vas voir, je vais te montrer certaines choses. Et voici ce que Dieu va lui montrer. Est-ce que vous voulez voir la vision de Jérémie ? Voici ce que Dieu va lui montrer. Il va dire « Jérémie, tu veux aller où je vais ? Tu veux voir ce que je vois ? Alors je vais te montrer certaines choses que tu n'as pas vues. » Et il va lui montrer Jérusalem. Il va lui montrer Israël. Il va lui montrer son véritable état. Et voici ce qu'il va lui dire. Regarde Jérusalem. C'est une ville assise et solitaire. Mais personne ne les voyait comme ça. Tout le monde se voyait bien. Il y avait des fêtes. Il y avait le temple. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait des lévites. Toujours une image de la religion. Mais Dieu dit « Non, non ! Elle est assise et solitaire. Elle est tout seule. Elle croit qu'elle a Dieu mais elle est tout seule. Elle est assise et solitaire. » Et elle pleure durant les nuits. On l'a écouté ce soir. On l'a écouté de la souffrance. Mais Dieu dit « Vous croyez que je ne la vois pas ? Mais je les vois pleurer pendant leur nuit. Durant la journée tout est bien. Mais le soir elle pleure, Jérémie. Jérémie est en train de pleurer. Elle pleure. Et puis écoutez ce que Dieu dit et sur ses joues je vois les larmes. Tu les vois Jérémie ? Regarde bien. Regarde. T'as bien vu la mendier. Regarde maintenant les larmes. Elle pleure durant les nuits et je vois les larmes sur les yeux. Sur les joues je vois couler. Je vois leurs larmes. Elle a perdu sa gloire. Elle avait de la gloire. Je lui avais donné certaines choses. Elle les a perdues. Elle a tout perdu. Elle n'a plus rien. Elle n'est plus animée. Elle n'est plus spirituelle. Elle a perdu sa gloire. Ses fils sont dans la désolation. Et ses fêtes ont été changées en deuil. Et elle veut dire aussi elle est assise au milieu de la destruction. Ses murailles et ses tours sont en ruines. Ses maisons sont saccagées. Son palais est en ruines. Et son temple va être brûlée. Et ses rues ont été fermées. Ont été détruites. Imaginez-vous ce que Dieu est en train de montrer à cet homme. A ce jeune garçon. Imaginez-vous le poids sur ses épaules. Imaginez-vous le fardeau que Dieu lui donne. Il lui dit Jérémie t'es un aton. Mais je voudrais que tu sors. Et je voudrais que tu vois ce que je voudrais te montrer. Je voudrais que tu regardes. Je voudrais que tu ouvres tes yeux. Que tu observes ce que moi je vois. Tu te vois ma volonté tu veux rentrer dans mon plan. C'est pas facile de rentrer dans mon plan. C'est pas facile de rentrer dans ma volonté. Car il faut voir ce que je vois. Il faut entendre ce que j'entends. Et il faut connaître ce que je connais. Les gens de Jérusalem regardent mieux. Jérémie regarde. Même les prophètes ne reçoivent plus aucune vision de l'éternel. Plus aucune vision de l'éternel. C'est précis. plus aucune vision de l'éternel. On peut avoir des visions psychiques. On peut avoir des visions d'hommes. On peut avoir des visions de devin. Essayez de deviner. Mais la volonté de Dieu n'est pas une devinette. La volonté de Dieu c'est une révélation qui vient de Dieu. Dans la révélation de Dieu il n'y aura jamais de peut-être. Dans la révélation de Dieu il n'y a toujours que des certitudes. On s'entoure de certitudes avec la volonté de Dieu. et là il dit il n'y a plus de révélation de l'éternel. Il y avait encore des révélations d'hommes. Il y avait encore des révélations de devins. Mais le ciel était fermé sur la véritable révélation qui venait de Dieu. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre et ils sont muets. Ils sont muets. Est-ce que vous avez déjà vu nos anciens muets? Est-ce que nos anciens ne nous ont pas rapporté l'héritage spirituel qu'on a reçu? On a reçu un héritage? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que nos pères nos pères Man, Stutur, Pinar, Payan, Jimmy, nos anciens Carzon, Baalot, est-ce qu'ils nous ont rapporté un héritage? Est-ce qu'ils ont été muets? Ou est-ce qu'ils nous ont partagé quelque chose qu'on a reçu? Mais là la Bible dit qu'Israël, ces anciens sont assis par terre et ils sont muets. Plus rien n'a partagé. Écoutez pourquoi? Car les enfants des nourrissants en défaillance dans les rues et dans les villes ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville et ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Imaginez-vous ce que Dieu est en train de montrer à Jérémie. C'est pas un message alléchant que je vous donne ce soir. il est en train de lui montrer une vision apocalyptique de l'endroit où il vit. Il dit regarde Jérémie tu vois pas tout ça? T'as pas vu tout ça? Regarde les enfants regarde les gens ils tombent comme des blessés dans les rues ils rendent l'âme regarde ils sont en train de mourir. Les yeux de Jérémie sont en train de s'ouvrir. Des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles les petits enfants objets de leur tendresse. Il dit regarde les enfants morts les femmes les mangent à cause de la famine à cause qu'ils ont faim regarde Jérémie regarde et Jérémie est en train de voir ça c'est Dieu s'ouvre Dieu est en train de lui montrer quelque chose Dieu est en train de lui délivrer un message. L'ambiance générale l'or a perdu son éclat l'or pur est altéré les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues les nobles fils de Sian estimés à l'égal de l'or pur sont regardés comme des vases de terre ouvrage des mains du pontier qu'est-ce qu'on va faire dans une ville comme ça ? qu'est-ce qu'on va relever dans une ville comme ça ? qu'est-ce qu'on va faire ? quel est le but de la vision ? parce que la vision doit vous conduire à un but parce que Dieu ne parle pas pour rien Dieu ne parle jamais s'il n'y a pas une solution ou une oeuvre à accomplir est-ce que vous comprenez ça ? aujourd'hui il y a beaucoup de personnes chez nous qui constatent on envoie des messages on constate l'échec on constate la misère on constate que dans certaines familles il y a eu des grands malheurs mais à ce moment-là Dieu lui dit écoute Jérémie je vais te montrer des choses mais qu'est-ce que tu vas faire ? qu'est-ce que tu vas faire ? Jérémie qu'est-ce que tu vas faire ? Jérémie je t'appelle ? Jérémie tu ne vois pas tout ça ? et j'aimerais vous poser une question autour de vous vous ne voyez pas des choses comme ça ? vous ne voyez pas des malheurs comme ça ? vous ne voyez pas de la misère comme ça ? vous n'en voyez pas autour de vous ? on est obligé d'aller à Jérusalem pour voir de telles choses ? on est obligé de faire un retour dans l'histoire de 2600 ans pour observer que la misère était que là-bas et pas ici ? ou est-ce que ici il y en a aussi ? alors tu te diras oui mais c'est pas pareil alors tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux parce que des larmes il y en a encore aujourd'hui des jeunes qui tombent comme des enfants blessés dans les rues il y en a encore aujourd'hui il y a encore des villes détruites il y a encore des temples du Saint-Esprit qui ont été saccagés par le diable mais qu'est-ce qu'on va faire ? Jérémie qu'est-ce que tu vas faire ? je voudrais fermer mes yeux je voudrais fermer mon coeur je voudrais couper mes pieds pour pas aller et voici ce que jérémie va dire si ma tête était remplie d'eau et si mes yeux étaient une source de larmes je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple si j'avais une cabane au désert de voyageurs j'abandonnerai mon peuple et je m'en éloignerai combien de fois quand cela dit ça combien de fois vous avez traversé des problèmes chez vous combien de fois vous avez eu des malheurs dans vos maisons combien de fois vous avez resté sur place des 6 mois des 1 an des 2 ans et vous vous êtes dit on ne pourra plus partir on est coincé on est là et plus jamais plus jamais on ne pourra partir en mission plus jamais on ne pourra être ici à la convention on a vu des malheurs autour de nous et on aurait voulu la petite cabane du voyageur pour partir et s'en éloigner on aurait été tranquille et parfois on le dit il y a plein de problèmes chez nous on accroche le camping et on s'en va et quand on s'en va on arrive sur l'autre place on dit je vais me reposer c'est ce que Jérémy est en train de dire si j'aurais eu cette petite cabane cette petite retraite j'aurais parti car ce sont tous des adultères c'est une troupe de perfides mais qu'est-ce que tu vas faire alors tu vas partir non Cruz je ne peux pas pourquoi Jérémy je ne peux pas pourquoi tu ne peux pas partir tu as le droit tu as assez souffert tu as assez vu de choses pourquoi tu ne peux pas il y a un feu Dieu a allumé quelque chose Dieu a mis un feu et je ne peux pas je ne peux pas fuir à la misère je ne peux pas partir je suis obligé de rester pourquoi tu restes fait comme les seuls pourquoi tu ne t'éloignes pas du feu pourquoi tu ne t'éloignes pas de l'épreuve pourquoi tu ne t'éloignes pas de la misère je ne peux pas écoutez ce qu'il veut dire et même si je dirai je ne ferai plus mention de lui et que je ne parlerai plus en son nom il y a dans mon coeur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os je m'efforce de le contenir mais je ne peux pas il faut que je reste là Cruz il faut que je reste dans le malheur il faut que je reste à côté du blessé il faut que je reste à côté de celui qui meurt il faut que je reste à côté de celui qui souffre il faut que je reste à côté de celui qui est dans la misère pourquoi ? car Dieu a fait de moi un homme brisé il y a une différence entre celui qui ne veut pas voir la misère et celui que l'éternel brise et Jérémie et Anato c'est l'homme brisé c'est l'homme qui a accepté le brisement c'est l'homme qui a accepté d'être crevailé par Dieu c'est l'homme qui a vu la misère et c'est la première attitude de l'homme brisé c'est l'homme qui voit la misère il va le dire je suis l'homme qui a vu la misère je l'ai vu la misère mais je suis là et je parle je parle en nom de l'éternel Dieu parle à travers moi Dieu m'anime Dieu me donne des messages pour mon peuple et je leur parle je leur parle de la part de Dieu imaginez-vous il est né dans le malheur il est né dans la malédiction et aujourd'hui il parle de la part de Dieu je crois de tout mon coeur qu'on a besoin du peuple qui se lève on a besoin d'un peuple fort on a besoin d'un peuple qui arrête de regarder que la misère et qui n'accepte pas d'être brisé qui accepte trop de s'en éloigner qui accepte trop de ne pas vouloir regarder la misère en face nous devons être des instruments dans ces mains des instruments brisés des instruments qui n'existent plus pour eux-mêmes mais qui acceptent de regarder la misère en face dans le psaume 107 verset 41 nous dit cela il relève l'indigent et le délivre de la misère il relève l'indigent et le délivre de la misère oui mais par qui qui va le faire par qui il va délivrer ceux qui sont dans la misère par qui il va le faire de qui il va se servir psaume 77 verset 21 je vous prêche pas ce soir je vous lis la bible tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et par la main d'Aaron par qui il va agir si c'est pas par toi par qui il va agir si c'est pas par ta main par qui il va agir si c'est pas par ton regard par qui il va agir si c'est pas par ton coeur tu crois qu'il y a que les serviteurs qui ont besoin d'être là mais tu as ta part tu te dois d'être là où tu es là tu crois que les souffrances que tu as là tu dois courir après un pasteur pour que c'est lui qui porte le poids que l'éternel t'a donné quand cet homme est venu vers le Seigneur et qu'il lui a dit qui est mon prochain vous savez qui est le bon samaritain c'est qui le bon samaritain vous connaissez son nom qui c'est le bon samaritain vous pouvez me dire qui c'est qui c'est Jésus Jésus quand on lit l'histoire on s'aperçoit que cet homme va dire au Seigneur qui est mon prochain et puis le Seigneur va expliquer l'histoire de cet homme qui descendait de Jérusalem et qui s'est fait frapper par des voleurs ils l'ont roué deux coups laissé à demi mort un sacrificateur va passer l'image du pasteur il ne s'arrête pas il passe outre et la Bible nous dit qu'ensuite il y a un dévite on pourrait dire un diacre qui passe il ne s'arrête pas il va outre et la Bible nous dit qu'il y a un samaritain qui y est passé il a été ému de compassion il n'y a pas de ministère il n'y a rien qui est joué en jeu il n'y a pas de tâche il y a un coeur qui est ému il y a un coeur qui est touché il n'y a aucune tâche qui rentre en ligne de compte il n'a pas fait de sandwich il n'a pas prêché mais il a été touché le coeur a été touché et la Bible nous dit qu'il l'a pris il l'a mis sur sa monture il a pensé ses plaies il a mis de l'huile et du vin et il l'a ramené dans une hôtel il a donné deux deniers il a dit voilà et s'il y a plus à dépenser je te redonnerai pendant mon retour et Jésus va dire qui a été son prochain l'homme a dit celui qui a exercé la charité envers lui et écoutez ce que Jésus va dire alors j'irai et je vais faire ça alors je vais être le samaritain moi il va dire non alors va et fais de même Jésus est en train de dire c'est pas en moi de le faire le samaritain c'est pas moi le samaritain c'est toi le samaritain c'est toi c'est pas moi arrête de mettre ta part sur le dos des autres parce que les souffrances qu'il y a chez toi dans ta famille la misère c'est à toi de l'apporter le Seigneur a mis dans ton coeur assez de valeur pour que tu sois dans ta famille un objet de grâce pour ceux qui t'entourent est-ce que tu as compris parfois on attend on attend le pasteur on attend le diacre on attend les personnes qui sont à l'extérieur du problème pour qu'ils viennent rentrer et régler certaines choses mais Dieu a fait naître un atout et Dieu au sein du malheur il peut faire naître quelque chose en toi qui va te permettre d'être un secours pour ceux qui t'entourent c'est pas toujours aux autres de porter ce que toi tu dois porter c'est toi que le Seigneur a placé là et c'est toi qui dois agir comme un instrument brisé est-ce que tu le comprends parce que Jérusalem là c'est chez toi à Natho c'est chez toi et Jérémie ça peut être toi aussi tu peux naître au sein du malheur et devenir pour ta famille la réponse à une prière tu as un foyer de misère le Seigneur peut faire naître quelque chose au milieu de ce foyer et si tu as reçu ça dans ton coeur il suffit juste quelque chose de merveilleux pour le mettre en pratique beaucoup d'amour quand on a de l'amour on peut tout faire avec Dieu quand on aime sa volonté on peut tout faire avec Dieu est-ce que vous comprenez ça on peut tout faire avec Dieu et Jérémie il n'était pas plus grand que les autres il n'était pas plus fort mais il avait un coeur pour Dieu il aimait Dieu alors l'homme brisé c'est aussi celui qui est capable j'aimerais passer assez vite c'est celui qui est capable d'accepter que la chair soit meurtrie accepter que la chair soit meurtrie c'est pas toujours facile de meurtrir la chair c'est pas toujours facile d'accepter d'être meurtrie c'est pas toujours facile d'accepter d'être un objet de rejet pour les autres vous l'avez déjà subi ça les injustices pour Dieu est-ce que vous l'avez déjà subi ça dans vos familles autour de vous où vous vous êtes dit plus jamais je n'en témoignerai du Seigneur c'est terminé et puis là Jérémie est en train d'expérimenter ça un rejet mais écoutez ce qu'un homme va dire au sujet de la souffrance je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ je les achève dans ma chair pour son corps qui est l'église c'est-à-dire je ne rejette pas la souffrance et l'homme brisé l'instrument brisé c'est celui qui est capable de ne pas rejeter la souffrance qui est capable de l'accepter qui est capable de l'apporter moi si ce soir ce message est clair qu'une personne je serai le plus heureux des hommes je serai le plus heureux des hommes parce que je sais que tu retournerais chez toi et que tu ferais ton boulot je sais que tu retournerais chez toi et que tu obéirais à l'appel que Dieu t'a donné car aujourd'hui on a un problème chez nous on a un grand problème dans notre peuple quand on dit appel de Dieu on voit ministère on ne peut pas penser qu'un chrétien une chrétienne peut recevoir dans son coeur une appel qui n'est pas une appel au ministère mais une appel à la volonté de Dieu on n'arrive pas à le concevoir ça on croit que le chrétien c'est de venir à la réunion le mardi le vendredi le dimanche prendre sa saine saine donner son offrande ça c'est une vie de religieux et derrière il y a mieux derrière il y a l'acceptation de la volonté de Dieu et la connaissance du sacerdoce dans lequel tu es rentré dans le sacerdoce universel l'abbé vous dit que tu es l'ouvrage de Dieu créé en Christ pour tes oeuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les accomplisses et l'aigle ne parle pas que au pasteur il parle aussi aux chrétiens tu dois accomplir tes tâches tu dois accomplir tes voeux car Jérusalem c'est aussi autour de toi c'est aussi autour de chez toi ça meurt autour de toi et tu fais rien tu dois ouvrir tes yeux tu dois rentrer dans ta vocation je vous le dis devant Dieu ce qu'on a besoin aujourd'hui ce n'est pas que des hommes appelés ce n'est pas que des hommes appelés mais qui ne savent pas à quoi ils sont appelés on a besoin d'hommes appelés de femmes appelées mais à des vocations divines on a besoin que l'homme qui est appelé au ministère sache à quoi il est appelé il n'est pas normal d'être appelé de ne pas savoir à quoi on est appelé quand Dieu appelle il délivre un message un message qui te conduira à une vocation car si tu n'as pas la vocation ne te lève pas c'est les hommes de vocation qui font le boulot dites à un homme appelez-le de rentrer dans le feu s'il n'a pas la vocation il ne rentrera pas dans le feu l'homme de vocation s'il passe à côté d'un feu ne lui appelez pas il va sauter à l'intérieur du feu on a besoin d'un homme de vocation dans la Bible on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des appels on s'aperçoit que l'appel de Moïse l'a conduit devant un puissant mais à l'intérieur du puissant il y a une voix l'ange de l'éternel qui lui a parlé car quand Dieu appelle il parle est-ce que vous comprenez ça quand Dieu appelle il parle et quand il parle il délivre une vocation il dit Moïse Moïse t'es un berger j'en veux plus des bergers t'es monté berger tu descendras en étant libérateur est-ce que vous comprenez ça c'est terminé après le berger l'appel nous conduit à une vocation la vocation nous conduit à un changement et le changement nous apporte de la connaissance sur ce que Dieu veut de nous et seulement après on est envoyé le problème aujourd'hui c'est qu'on veut être envoyé sans avoir reçu la vocation alors on dit je suis appelé oui mais appelé mais t'es appelé à quoi ? t'as ouvert tes yeux sur Jérusalem est-ce que Dieu t'a montré quelque chose ? est-ce que Dieu t'a parlé ? non je suis appelé ben t'es pas appelé c'est comme on est appelé on reçoit un message quand on est appelé on reçoit une vocation quand on est appelé on reçoit un ministère et on n'a pas honte de son ministère on n'a pas honte de sa vocation on n'a pas honte de ce que Dieu nous a confié on n'a pas honte de ce que Dieu nous a donné on s'aperçoit que dans la Bible il y avait des ministères des ministères réels des ministères sur lesquels Dieu pouvait se reposer on s'aperçoit que dans la Bible il y avait des apôtres des prophètes des docteurs des pasteurs des enseignants des hommes qui savaient ce qu'ils avaient reçu et quand on sait ce qu'on a reçu on peut le mettre en pratique et Dieu en valeur j'aimerais te dire aujourd'hui le plus grand désastre qu'il y a à l'intérieur de l'église c'est que l'église ne connait pas assez sa vocation on a besoin de connaître ce que Dieu voudrait nous faire connaître on a besoin de comprendre ce que Dieu voudrait nous faire comprendre on a besoin d'ouvrir nos yeux sur Jérusalem on est là on est à la convention c'est bien mais autour de nous on a combien de problèmes combien de foyers qui sont venus ici en se donnant une dernière chance où sont les Jérémies on est où on est là dans une réunion on prêche c'est bien mais sur le terrain il est où le boulot ils sont où les Jérémies t'es où Dieu cherche les Jérémies on cherche la volonté de Dieu mais Dieu cherche les Jérémies arrêtons de chercher la volonté de Dieu cherchons Dieu c'est Dieu c'est Dieu qu'il faut chercher c'est Dieu qu'il faut trouver et si on trouve Dieu on trouvera sa volonté on a besoin d'un message on a besoin de vous de l'exilience on a besoin que Dieu nous parle un jour c'est Cheyenne qui lui racontait cette histoire qu'il avait écouté d'un homme que l'homme lui disait celui qui a l'oreille attentive écoutera toujours la voix du Macédonien un jour Paul était couché et il ne trouvait plus la volonté de Dieu c'était compliqué pour lui même pour le grand apôtre avec cinq ministères et neuf dons spirituels c'est compliqué alors imaginez-vous pour nous imaginez-vous pour nous parfois il nous arrive d'être devant un mur et c'est où ? il veut rentrer en asile le Saint-Esprit lui en empêche il fait demi-tour il fait des détours c'est l'apôtre Paul cinq ministères neuf dons spirituels si vous comprenez si lui il ne s'en sort pas est-ce qu'on va s'en sortir ? il dit je vais rentrer à Thrace il y a le pont il y a un grand champ d'évangélisation il veut rentrer l'Esprit de Jésus on empêche deuxième détour Paul qu'est-ce que tu fais ? il est avec Silas il est avec Timothée qu'est-ce qu'il se passe ? mais je ne sais pas il ne parle plus et quand il ne parle plus alors on se trompe quand il ne parle plus on ne sait pas où aller quand il ne parle plus les yeux sont fermés quand il ne parle plus les pieds sont coupés donc c'est qu'on va aller s'il ne parle pas qu'est-ce que vous allez faire si le ciel est fermé qu'est-ce que vous allez dire ? ou alors vous allez dire peut-être vous n'êtes pas sûr parce qu'il n'a rien dit moi je suis d'accord de monter sur l'estrade parfois puis de dire Dieu a dit mais s'il ne l'a pas dit je suis un menteur il faut faire attention quand on dit Dieu a dit je le dis parce qu'il n'est pas là un jour c'est Joannito il rentre dans une réunion il fait trois jours chez Tegaladji il fait le mardi le mercredi le jeudi puis le pasteur de l'église il fait le vendredi le samedi et le dimanche et quand il prêche dans la réunion du jeudi il s'aperçoit qu'il y a un petit qui est malade là-bas il voit le petit qui râle le petit il a une maladie orpheline très 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 importante et Dieu lui parle il lui dit tu iras vers les parents et tu leur diras que samedi à 20h je déris l'enfant il y a le jour et il y a l'heure c'est précis la volonté de Dieu c'est toujours précis quand l'ange a dit au berger vous trouverez l'enfant emmailloté et couché dans une crèche quand ils ont dû trouver Jésus il était emmailloté et couché dans une crèche est-ce que vous comprenez ça c'est précis avec Dieu et là c'était le samedi à 20h l'enfant sera guéri il va il le dit au pasteur poussé par l'esprit le pasteur le prend par la foi il voit que c'est une parole de foi il va vers les parents avec Joël Dito il dit voilà j'ai une bonne nouvelle votre enfant va être guéri samedi à 20h mais quand Joël Dito sort de la réunion il se tape dans la figure il dit qu'est-ce que j'ai dit une fois que l'esprit n'est plus là on appelle là une fois que la chair est là on appelle il dit qu'est-ce que j'ai dit le vendredi il va pas à la réunion le samedi il va pas à la réunion puis le dimanche il vient à 10h05 et il s'assit à la dernière chaise dans le culte mais qui est sur l'estrade en train de témoigner de la guérison de l'enfant le samedi soir à 20h précise c'est les parents il n'y a pas de peut-être pourquoi ? parce qu'il est plus grand qu'un autre non ? parce qu'il est plus grand que Paul ? parce que Paul est en train de se grimper ? non ? parce que Dieu a parlé est-ce que vous comprenez ça ? quand Dieu parle c'est simple quand Dieu parle on n'a qu'à se lever et à aller Dieu dit Philippe lève-toi descend à Gaza sur le chemin qui est désert il se lève il descend il voit passer un char avance vers le char est-ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire non ? il s'est levé de son lit et il a marché parce que Dieu lui a dit vous pourrez vous lever de votre lit et aller et marcher jusqu'à demain si Dieu vous a rien dit vous allez marcher mais si vous allez là où Dieu vous a dit d'aller alors vos pas chaque pas vaudront de l'or vos pas se transformeront en valeur vos pas se transformeront en bénédiction parce que Dieu vous l'a dit et puis Paul est là il s'en va à Troas et il s'endort et quand il s'endort il entend la voix d'un macédonien qui lui dit Paul viens nous secourir il se réveille Silas Timothée levez-vous je sais où il faut aller j'ai reçu la direction on s'en va en Macédoine il rentre en Macédoine il arrive dans la ligne de Philippe il descend à l'heure de la prière il rencontre Lydie la marchande de peau il leur prêche l'évangile et le réveil va commencer un réveil va commencer un réveil va commencer le réveil ensuite qui va donner sur toute la grâce qui va nous donner les lettres de la Bible qu'on a reçu imaginez-vous une voix un message qu'est-ce que Dieu ce soir est capable de faire avec un message un message qui animait un coeur qui brûle qui est capable de se lever et d'aller là où Dieu veut que cette personne va qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec ce message est-ce que vous réalisez que Dieu peut se servir de vous est-ce que vous réalisez que Jérémie ça peut être toi est-ce que tu vas rester dans la vie du malheur est-ce que tu vas t'assir avec les autres est-ce que tu vas constater juste l'échec ou est-ce que tu vas te lever et devenir le Jérémie de Dieu Jérémie veut dire celui que l'éternel a désigné je crois de tout mon coeur qu'en étant des pierres vivantes de son déguise le Seigneur nous a désigné le Seigneur nous montre du doigt on n'a pas le droit de rester dans l'échec on n'a pas le droit de la constater de ne rien faire on n'a pas le droit de la regarder dans les yeux en se disant en regard de Jésus et de se dire que tout est perdu on n'a pas le droit il nous faut de nous lever et de dire Seigneur j'irai et Dieu va dire à Jérémie Jérémie je ferai de toi une ville forte un mur terrain Seigneur c'est rien pour ton saint petit enfant et tu serais une ville forte mais je suis né à un atout dans le malheur c'est rien je ferai de toi une ville forte est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous le dire ce soir je ferai de toi une ville forte oui mais à une seule condition voici ce que Dieu va lui dire ainsi m'a parlé l'éternel fais-toi des liens et des joues et mets-les sur ton corps il devait se faire des liens il devait prendre un joues de bois et le mettre sur son cou le porter et prophétiser l'image de la croix l'image du bois et il lui dit tu iras et tu prophétiseras avec ça disant tu prouveras ta croix est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut mettre la main à la charrue et regarder en arrière est-ce que vous croyez qu'on peut le faire ça la Lune nous dit que celui qui fait ça n'est pas propre t'es pas propre c'est-à-dire que Dieu ne veut même pas de toi c'est bon je ne pourrai pas me servir de toi mais si tu mets la main à la charrue si tu prends ta croix et que tu me suis alors tu ne marcheras plus dans les ténèbres et tu auras la lumière de la vie et je te montrerai ma gloire et ma volonté je te montrerai comme pour l'apôtre Paul tout ce que tu dois souffrir pour moi mais je te mènerai sur le chemin de ma volonté tu verras ce que je voudrais te montrer tu verras ce que je te ferai faire et tu iras là où je t'en vais tu iras partout et écoutez j'aimerais juste finir avec ça parfois on voudrait bien les miracles on veut les miracles fais des miracles Seigneur fais plein de miracles mais on refuse j'ai de sémaner on n'en veut pas on ne veut pas j'ai de sémaner j'ai de sémaner ça fait mal on veut les miracles mais j'ai de sémaner on n'en veut pas j'ai fait une expérience à j'ai de sémaner j'étais à j'ai de sémaner avec les frères et puis je me suis retiré un petit peu et le Seigneur m'a parlé j'étais en face de la porte dorée je volais l'esplanade du temps et puis j'étais là je pensais aux prophéties de la Bible et puis Dieu m'a parlé Dieu m'a plaqué contre le sol et puis je sentais la main de Dieu qui était au dessus de moi et je sentais son poids et puis Dieu me disait le véritable évangile c'est l'évangile qui fait mal et c'est l'évangile qui te prend tout tu veux tout recevoir alors donne moi tout 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 ça doit te faire mal ça doit peser c'est quelque chose qui doit avoir du poids sur ta vie sinon ne porte rien porte tout sinon ne porte rien n'essaye pas de porter un petit peu tu dois tout porter je dois pouvoir tout te confier je dois pouvoir faire pleurer tes yeux je dois pouvoir user tes mains je dois pouvoir user tes pieds je dois pouvoir fatiguer ton coeur je dois pouvoir te confier tout ce que j'ai comme peine et souffrance à l'intérieur tu dois aimer non plus avec ton coeur mais tu dois aimer avec mes entrailles et Paul l'avait compris je vous ai aimé avec les entrailles de Jésus c'est comme ça qu'il faut aimer c'est comme ça qu'il faut servir on ne peut pas vouloir les miracles si on ne veut pas jeter ces manées on ne peut pas accepter les guérisons si on ne veut pas le prétoire car où il y a les guérisons il faut que le sang coule il faut accepter le prétoire il faut tout accepter il faut tout vouloir on ne peut pas accepter les ouras du peuple si on ne veut pas les crachats et les injures on ne peut pas accepter les louanges si on n'accepte pas la croix il faut tout vouloir Jésus était l'exemple parfait de l'ombrisé l'ombrisé c'est celui qui se dépouille c'est celui qui accepte de tout laisser c'est celui qui accepte de ne plus exister vous savez qu'il y avait douze pierres sur le pectoral du souverain sacrificateur et l'une des pierres était le symbole du charbon ardent qui était le symbole de Jésus et plus vous prenez cette pierre et plus elle était dans la fournaise du feu et plus les degrés avaient frappé cette pierre et plus sa valeur augmentait et on s'aperçoit que plus Jésus était dans la souffrance et plus la valeur du rachat était grand j'aimerais vous dire qu'au sein de nos souffrances Dieu est capable de faire naître des appels au sein de nos souffrances Dieu est capable de faire naître des vocations au sein de nos souffrances Dieu est capable d'envoyer des personnes là où on n'aurait jamais cru possible d'aller est-ce que vous êtes capable de rentrer dans le feu les trois compagnons de Daniel ont été capables de rentrer dans le feu parce qu'ils avaient été appelés ils avaient été qualifiés ils avaient été envoyés par Dieu et qu'on a reçu l'appel la vocation et qu'on est envoyé on peut rentrer dans le feu n'essayez pas de le faire si vous ne l'avez pas reçu et si vous l'avez reçu allez-y si le Seigneur vous a appelé dans une fosse au lion n'allez pas si vous n'avez pas été appelé à le faire parce que vous serez mangé ne rentrez surtout pas la Bible nous dit que ceux qui n'avaient pas été appelés dans la fosse au lion leurs pieds n'avaient pas encore touché le sol que tous leurs os avaient été brisés et quand on a descendu Daniel le lion descend de la même qui chante seul Daniel a expérimenté un nouveau Eden Adam pouvait marcher à côté d'un lion sans en avoir peur aucun homme n'était capable de marcher à côté d'un lion sans en avoir peur Daniel dans la fosse au lion n'en avait pas peur car l'ange avait fermé ses gueules je crois de tout mon coeur que quand l'éternel anime un homme quand l'éternel anime une femme on est capable de rentrer dans le feu on est capable de rentrer dans des fosses au lion qui sont autour de nous tu vas rentrer dans ton foyer après peut-être qu'il y a un lion chez toi tu vas rentrer dans ton foyer peut-être qu'il y a une fournaise ça te brûle ça te fait mal tu te dis je ne m'en sortira plus pour moi c'est un atout pour moi c'est Jérusalem le Seigneur t'appelle à rester dans la fosse le Seigneur t'appelle à rester dans la fournaise il te donnera la force il fera de toi une ville forte il fera de toi un mur d'erreur où quand le lion va s'élancer vous savez la Bible nous dit que jamais on ne pourra mettre la main sur un mur sans être piqué par un serpent jamais on pourra essayer de remuer des pierres sans se blesser les mains jamais tu pourras mettre les mains dans la volonté de Dieu sans te blesser et sans te faire mal mais où tu mettras tes mains où tu voudras ramasser des rances pour faire pour faire du feu plus fort et quand la vie perd tu piqueras alors l'éternel te gardera comme elle a dit le Seigneur sera toujours là le Seigneur sera toujours à tes côtés tant que tu seras dans son plan le Seigneur sera toujours avec tes pas tant que tu seras dans sa volonté il faut que tu réalises que dans ton coeur peut naître la vocation de la Jérémie il faut que tu réalises que dans ton coeur même s'il y a le malheur autour de toi tu peux voir ce que avant tu ne pouvais pas voir tu peux vivre à côté de ce que avant tu ne pouvais pas vivre si avant tu essayais de fuir j'aimerais te dire retourne-toi ne fais pas comme Orpah qui a fui sa belle-mère Orpah signifie le coup et le coup dans le mot hébreu c'est l'apostasie c'est le détournement c'est le rejet mais la Bible dit qu'une seule est restée au sein du malheur avec sa belle-mère c'est celle qu'on appelle une c'est l'amitié la Bible dit qu'elle s'est attachée à elle elle s'est attachée à elle elle s'est attachée par amour j'aimerais vous dire que jamais on ne pourra s'attacher à nos misères si on ne s'attache pas premièrement à Dieu il faut s'attacher à Dieu il faut s'attacher au divin il faut s'attacher à la volonté de Dieu ensuite on pourra s'attacher à ce qui nous entoure et à ce qu'on nous faut on prie Seigneur Aimee 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 Sous-titrage ST' 501